La crise, la pandémie et à la fois le confinement et le reconfinement sont révélateurs des clivages sociaux. Il y a des personnes, il y a un très grand nombre de personnes qui ont besoin de convivialité, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se voir, qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de communiquer. C'est le « koum », le fameux « koum », qui veut dire « avec » en grec, en latin. En grec c'est « sine ». Et on voit bien que ces personnes-là sont particulièrement exposées à la contamination, bien évidemment. puisqu'elles se rencontrent, elles se brassent, elles parlent, et dans les restaurants maintenant, elles parlent sans masque, tandis que les masques servent à quelque chose, c'est un autre problème. En tout cas, elles cohabitent, alors que une autre catégorie de personnes, que j'appellerais les jupitériens par opposition aux saturniens, n'ont pas ce besoin de convivialité. Pas de la même manière, en tout cas. Ils ont besoin aussi de distance. Le mot « distance », « distanciation » est un terme typiquement jupitérien. Prendre de la distance, prendre de la hauteur, par rapport au groupe, même par rapport au groupe auquel on appartient, objectivement. Alors que le saturnien, lui, il n'est pas dans la distance. Il est dans les gens qui sont serrés comme des sardines dans les métros. Ça, c'est saturnien. Les gens qui s'entassent, même dans les terrasses de restaurants actuellement, ça, c'est saturnien. Je vous ai dit, lui, il est dans sa tour d'ivoire, il observe, il regarde ce qui se passe. Il analyse. Ça veut dire qu'il n'intéresse pas à la société. Mais il essaie de la décrypter, ce qui n'est pas du tout la même chose. La décrypter pour en déterminer justement les failles. Pour trouver les clés qui permettront d'échapper à ce déterminisme social, cet enchaînement social qui est toujours la voie vers la sclérose. Donc, le jupitérien, lui, il est peu menacé par la contamination. Parce qu'il présente beaucoup, très peu de gens. Il se préquente surtout lui-même. Il est à l'écoute de lui-même. Et puis, il observe les choses de loin, si on peut dire, avec la distance, justement. Puisque c'est un mot qui est revenu constamment pendant cette épidémie. le distanciel, la distanciation. Et, par conséquent, on voit bien que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux même de santé, les enjeux sociaux ne sont pas les mêmes pour le jupitérien et pour les saturniens. Sachant qu'il y a beaucoup moins de jupitérien que de saturnien. Je veux dire, même peut-être un pour dix. Ce qui est normal. Parce que c'est comme dans une armée, il n'y a pas autant de généraux que de soldats. Ou même au jeu d'échecs, il n'y a pas autant de pions. Il y a beaucoup plus de pions que d'honneurs. Et le jeu de cartes, c'est pareil. Le jeu de cartes et les échecs nous montrent bien cette dualité entre le nombre et la qualité. Et, de même quand on a la grammaire, on a aussi le singulier et le pluriel. Le singulier est jupitérien, le pluriel est saturnien. Donc, pour revenir à ce que je disais dans une autre vidéo, le saturnien est très sociable. Mais c'est une sociabilité qui a son prix, qui est contraignante, qui est pesante, et qui oblige à accepter tout un ensemble de conventions, de disciplines, qui vont emprisonner, qui vont enchaîner. Et le rôle du jupitérien, justement, c'est de libérer. Et je reviens sur le personnage de Jésus, qui est, tel qu'il est présenté, en tout cas dans les évangiles, celui qui va libérer. Donc, c'est un jupitérien. Et, par conséquent, contrairement à ce qu'on dit généralement, Jésus est l'aboutissement de l'ancienne alliance. C'est celui qui va encore parler de la faute. Or, dans l'ancienne alliance, il y a la possibilité de la faute. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de possibilité de faute. Relisez Jérémie 31. Donc, finalement, on a ajouté cette histoire de nouvelle alliance jérémienne. Mais, en réalité, il faudra attendre, notamment le début du XVIe siècle, avec le protestantisme, pour voir naître une philosophie de la nouvelle alliance. Mais, du temps de Jésus, on est encore dans l'ancienne alliance. Et donc, cette histoire d'alliance, elle va nous empêcher de percevoir le rôle de Jésus, qui est un rôle précisément de jupitérien, qui s'oppose au collectif saturnien, c'est l'évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada